Les décideurs de l'innovation sont aujourd'hui chez BNP Paribas. À quoi va ressembler votre banque et votre banquier demain ? À quoi elle ressemble déjà aujourd'hui ? On a rendez-vous tout de suite avec Virginie Fauvel, la responsable de l'activité banque en ligne de BNP Paribas. Non, ce n'est pas elle, on va la voir. Virginie Fauvel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la banque en ligne, l'activité banque en ligne chez BNP Paribas. Une activité qui rendit de plus en plus. Par définition, les clients de BNP, comme les autres, vont de plus en plus utiliser leurs services en ligne. Pour autant, on est là dans une agence. Ça ne ressemble pas vraiment à une agence classique, on va dire. C'est le futur de l'agence. On est deux places de l'Opéra, ce qui est un très bel endroit. Et on a essayé d'imaginer une nouvelle façon de faire la banque. Vous voyez, c'est très clair, il y a de la verdure, on est assis sur des canapés. Comme chez soi, on a l'impression d'être dans un salon. C'est ça l'ambiance que vous voulez restituer ? Absolument, une ambiance de proximité. On est en côte à côte avec son conseiller, on a des iPads, on a le Wi-Fi gratuit, on a la possibilité de prendre un petit café. Donc tout ça, c'est instaurer une relation bancaire, très en proximité, où le client se sent bien et le conseiller aussi. Donc ici, c'est un pilote. Il y a quelques bonnes idées, comme le côte à côte ou la visio, pour avoir un expert en visio, qu'on va déployer dans d'autres agences du réseau. C'est le laboratoire de l'innovation ? C'est le laboratoire. Et ça a vocation à être en effet diffusé dans toutes les agences de France et de Navarre, ressemblant à ça à terme ou pas ? Non, c'est vraiment un pilote. C'est quand même la plus grosse agence, donc ce n'est pas vraiment un laboratoire, ou alors c'est un laboratoire de taille réelle, puisque c'est la plus grosse agence de France. On prend des bonnes idées, quand on voit que le client apprécie, quand ça facilite la relation avec nos clients, bien on déploie les très bonnes idées, comme le côte à côte. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, il y a quelques années, on pensait que le numérique allait séparer les sociétés, que ce soit les banques ou la musique d'un point de vue artistique, des utilisateurs, des clients ou des fans. Et en fait, on se rend compte que le numérique, au contraire, rapproche énormément les gens, rapproche énormément les sociétés avec leurs clients, quand on sait bien s'en servir. Donc c'est vrai que nous, avec Twitter, Facebook, nos applications mobiles, nos sites internet, ou des endroits aussi incroyables que le concept store, on renforce la relation, et on se rend compte que nos clients sont beaucoup plus en contact avec nous. Aujourd'hui, la très grande partie des relations avec nos clients se fait via le numérique, via différents types de supports, et on s'aperçoit que quand ils ont goûté à cette réactivité, à cette facilité de contacter son banquier, ils l'utilisent davantage. Et je pense que c'est gagnant-gagnant, tant pour le banquier que pour le client. Il y a une réponse de qualité, c'est la même, quel que soit l'endroit où la question est posée, et elle est répondue à l'endroit où le client le souhaite, et avec les mots que le client souhaite. Aujourd'hui, on a 150 000 fans sur Facebook, donc c'est beaucoup. On a 7 000 followers sur Twitter, on a eu 9 000 check-ins sur Foursquare le premier mois du lancement. Donc on voit qu'il y a cette relation qui se fait entre la banque et le client, qu'il y a une relation peut-être plus en proximité qu'avant. Et ça change votre métier, ça ? Ça change notre métier, oui, je pense. Ça change notre métier, et ça change tous les métiers, en fait, le numérique. Avant, le client, il allait vers la marque, il allait vers la société. Donc il ouvrait la porte d'une boutique, il entrait dans une agence, je dirais tout est assez simple. Aujourd'hui, le client, il va dire quelque chose sur Facebook, sur Twitter. Il faut qu'il ait une réponse. Et c'est à nous, société, et en particulier banque, d'aller là où il le veut et de lui répondre comme il le souhaite. Si le client pose une question sur Twitter, il va la poser en 140 caractères, souvent avec un petit style un peu décalé, humoristique. Donc nous, banquiers, il faut qu'on puisse répondre. Parler ce langage, en fait. Sans tomber dans du langage SMS, sans faire des fautes de grammaire, mais répondre avec cette spontanéité, cette réactivité, et cette petite pointe d'humour aussi, qui est propre à Twitter. On a chaque mois 500 000 clients qui font du mobile banking, c'est-à-dire qu'ils vont voir leur banque à travers le mobile, faire des virements, consultations, virements, recherche d'agence. Donc c'est quand même de plus en plus sophistiqué la relation qui se fait à travers le mobile. Donc nous, il faut qu'on puisse apporter un maximum de services là où le client le veut. Aujourd'hui, c'est le mobile, très clairement le vecteur en progression extrêmement forte. Et puis, il faut qu'on soit sur l'ensemble des mobiles. Donc ça, c'est des enjeux technologiques qui sont importants, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de... Il y a la technologie, puis il y a l'usage. Comment est-ce que vous faites justement pour développer, innover en termes d'usage ? Comment vous faites pour réfléchir, fabriquer ? Vous avez des réunions avec des conseillers extérieurs, ça se fait en interne, c'est des études ? Comment ça marche avec vos clients ? On essaye plus de le faire en interne, en fait, puisque c'est quand même quelque chose de très compétitif. Donc tout ce qui est social media et mobile, voilà, la réduction se fait en interne. Ça vient de l'interne. Il y a un laboratoire, une équipe spécialisée en R&D. Oui, absolument. J'ai des équipes qui sont dédiées au mobile et au social media. Et puis, on écoute beaucoup ce qui se dit sur les réseaux sociaux. On échange beaucoup avec nos clients. Là, avant de lancer notre application mobile, on l'a mis en laboratoire sur Android et sur l'App Store pour avoir des retours des clients, qu'est-ce qu'ils souhaitaient. On a été assez intéressés par certains retours auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et c'est ça aussi la banque nouvelle, c'est qu'il y a une interaction très forte entre les utilisateurs, les clients et la banque et qu'on peut adapter notre offre en fonction de leurs attentes. Un essai-erreur permanent, on change vraiment d'air. On ne sait plus une version qui va durer 3 ans, 5 ans et puis on n'y touche pas et on change tous les 3 ans, 5 ans. C'est toujours ongoing, on essaye d'évoluer, de prendre en compte les retours des clients. Avec des nouvelles versions, comme le nouvel iPhone, le 3, 4, 5. Là, on a lancé notre nouvelle application la semaine dernière et avant la fin du mois d'avril, il y en aura une nouvelle qui reprendra en compte des attentes des clients. En fait, on a de plus en plus de données, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, mais aussi des données bancaires. Et en fait, les clients souhaitent aujourd'hui se réapproprier leurs données bancaires et les utiliser pour mieux piloter leur budget, savoir comment sont leurs dépenses en fonction du mois, si c'est de l'habillement, si c'est pour les enfants, si c'est pour les vacances. Donc, on leur rend la main sur ces données-là. Ils peuvent classer, en fait, organiser, ça permet d'avoir du reporting, un peu comme une entreprise. Absolument, exactement. Mieux gérer son budget. Et c'est une attente extrêmement forte des Français et des Européens. Donc, ils ont la possibilité de classer leurs dépenses et c'est réconcilié sur mobile ou sur Internet. Donc, quand vous classez vos dépenses sur le mobile et que vous allez vous connecter sur Internet, immédiatement, c'est fait. Là, on est en train de faire un pilote sur la banque privée, sur la NetAgence, qui est notre agence en ligne. Et on se rend compte qu'il y a certains clients patrimoniaux qui sont très intéressés par avoir leurs conseillers en visio, d'avoir des horaires d'ouverture très élargies. Donc, on a lancé ça ce mois-ci et c'est probablement amené à se développer. Merci beaucoup Virginie Fauvel. Merci à vous.